Madame Konambédié, Monsieur le Président, chers grands frères, je suis aujourd'hui très ému, j'ai été immense à Daoukourou, mais au départ, je ne voulais pas faire de politique aujourd'hui. Mais, est-ce que Babou Laurent peut rencontrer le Président Henri Konambédié sans que ce soit de la politique ? Est-ce que le parcours que j'ai, avec le parcours que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit de la politique ? Donc, assumons, je fais de la politique. Applaudissements Applaudissements Mais, mais un peu seulement, un peu, un tout petit peu, parce que j'ai prévu de parler à un moment où je parlerai. Applaudissements Je voudrais d'abord saluer tous les visages que j'ai vus et reconnus. Là, toutes les personnalités du PDCI que j'ai reconnus et que j'ai même à certains moments pressaillis parce qu'il y a certaines personnes que je ne m'attendais pas à voir. Non pas parce qu'elles ne sont plus au PDCI, mais parce qu'il y a longtemps que je les ai vus. Mais je ne vais pas dire des noms. Je ne vais pas dire des noms. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Avec fraternité, avec amitié. Mon premier souvenir à Daoukro, si je veux vous le dire, c'était en 1990. J'étais candidat à la présidence de la République contre le président Oufo Boigny. Donc, quand on faisait le parcours de la campagne, on se demandait s'il fallait mettre Daoukro dedans. Et puis, finalement, comme nous étions jeunes et téméraires, on dit Oumé Daoukro. Et puis, nous sommes arrivés ici. Le président Bédié n'était pas là parce que lui, il était en campagne pour le compte du président Oufo Boigny ailleurs. Mais, ce qui m'a frappé, c'est que, quand je suis arrivé ici, on m'a offert de la part du président Bédié, deux bouteilles de whisky, une bouteille de guine pour me souhaiter la bienvenue à Daoukro. J'ai dit, en bon, c'est comme ça, si c'est ça, c'est bon. J'ai dit, si c'est ça, c'est bon. Mais, je ne lui en ai jamais parlé, mais ça m'est resté dans la tête que je ne pensais pas qu'ici, on allait me recevoir de sa part comme ça. Et on m'a reçu comme ça. C'est-à-dire, en frère. Merci pour 1990. Et puis, merci pour Bruxelles. J'étais à Bruxelles tranquille. J'étais tranquille. On me dit, Jikaouye, viens ici. J'ai dit, viens faire quoi ? Non, lui, je peux parler de lui parce que c'est mon petit à Gagnoua. C'est mon petit frère à Gagnoua. Donc, je lui dis, viens faire quoi ? On dit, viens te saluer de la part du président Bédier. Ah, je suis d'accord. On ne dit jamais non à des pieds qui viennent apporter un salut. On ne dit pas non. quand quelqu'un dit qu'il vient te saluer, chez nous, en tout cas, je crois que c'est tout, le peuple d'Afrique c'est pareil, on ne lui dit pas non. Donc, j'ai reçu la délégation conduite par Dikavie. J'étais, je crois, quatre ou cinq. Et ça s'est très bien passé. On a causé un frère et j'ai même pris le téléphone ce jour-là. J'ai appelé le président Bédier et dit, grand frère, vous loutez, tenez bon, j'arrive. Donc, c'est quelques souvenirs comme ça que je voulais échanger avec vous. C'est pourquoi je disais que je ne fais pas de politique. Il y a Allah qui est là, il a été mon ministre de la Santé. Merci pour tout le travail que nous avons fait. Bon, il y a plein, 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 Émile Constant Bombay, il y a Wassana, Léopoldine, il y a bon, je ne parle pas des miens qui sont là, mais je parle de ceux du PDCI. Merci à vous d'être venus m'accueillir. Je suis venu au pays. Je parlerai, je parlerai, je parlerai, mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'acte que je pose en venant voir le président Henri Kounabédien chez lui est un acte de réconciliation et c'est un acte de reconnaissance. comme on dit à Bidjan quand tu es au trou, celui qui vient te saluer, c'est ton frère. Il ne faut pas beaucoup pour faire le bonheur de quelqu'un qui est dans la détresse. il ne faut pas beaucoup pour faire la réconciliation dans un pays. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité au moment où il faut le dire. Il faut se dire la vérité pour que la vérité guérisse et pour que la vérité soigne. Il ne faut pas les dire comme des bravades pour blesser. Je ne dirai pas des bravades pour blesser, mais je dirai la vérité qui doit guérir. par exemple, aujourd'hui, je suis à Daupo. J'ai suivi les batailles contre le troisième mandat. J'étais à Bruxelles quand j'ai suivi ces batailles. moi-même, j'ai appelé TV5. J'ai dit venez, je vais vous parler. Parce que si je me tais pendant que ça boue en Côte d'Ivoire et que je ne dis rien, ce sera une complicité de ma part. Donc, il faut que je dise un mot. Il faut que je dise que je suis d'accord avec ceux qui luttent contre le troisième mandat. Il faut que je dise ça. C'est pour ça que j'avais appelé les journalistes et la télévision. Il fallait que je parle pour dire ça. Parce que quand tu ne parles pas à un moment donné, tu es complice de ce qui se fait. Oh, je ne veux pas être complice de ce qui se fait. De mal. Contre la Côte d'Ivoire. je ne veux pas. Donc, j'ai dit ça. Il ne fallait pas un troisième mandat. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Un problème. Et un seul problème. Nous écrivons les textes et puis, on les froisse et on les jette. Or, un texte qu'on écrit est fait pour être appliqué. Nous avons connu cette même bataille en décembre 1993. au moment du décès du président Oufo Boigny. Ceux qui sont ici et qui ont la mémoire se souviennent que j'étais entourné dans le zanzan. Moi, je faisais campagne. Je faisais toujours campagne. Je faisais toujours campagne. Étant dans l'opposition, mon rôle est de faire toujours campagne. Donc, je faisais campagne. et j'arrive ici sur appel insistant de Boga Doudou. Il me dit que ça ne va pas parce que le président est arrivé, mais nous avons l'impression que ça ne va pas du tout. J'ai dit, bon, si c'est ça, on cesse la tournée et puis on va voir. J'ai donc cessé la tournée, mais sur ce problème du décès du président Oufo Boigny, la Constitution n'était pas seulement claire, elle était limpide. Moi, les journalistes qui m'ont posé la question, je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit, mais c'est ça qui est écrit. Donc, si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit. on doit respecter ce qui est écrit. Et j'ai été ahuri de voir que certains voulaient faire quelque chose qui n'est pas écrit. mais si on veut faire ce qui n'est pas écrit, on va faire beaucoup de choses. On va faire beaucoup de choses. respectons-nous-mêmes. Respectons-nous-mêmes. on a dû mener une bataille inutile alors qu'elle n'avait pas lieu d'être. Je me souviens, le président BD a dû même aller jusqu'à la télévision pour proclamer ce qui ne parlait pas proclamer. Parce que c'était clair. bon, le pays est comme ça. Le pays est comme ça, il faut faire avec. Mais ça m'avait déjà surpris et choqué. Et quand il y a eu le problème du troisième mandat, j'ai repensé en 1993. Je dis, voilà les mêmes problèmes. Voilà les mêmes problèmes du non-respect des textes. Chers amis, on n'est pas obligé d'avoir des textes. si on veut, nous pouvons décider que nous n'avons aucune constitution et que nous vivons comme ça. Oui, on peut vivre comme ça, on peut décider qu'on n'a pas de constitution, on vit comme ça. À ce moment-là, ce qui arrive est la faute de tout le monde. Mais si nous avons une constitution c'est-à-dire un ensemble de textes pour nous guider, il faut se battre pour être du côté de la constitution et que la constitution soit de votre côté. mais si vous vous battez pour être contre la constitution, vraiment, nous autres, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider. On ne peut dire qu'on n'est pas d'accord. quand on parle de la réconciliation, c'est de tout ça. La réconciliation, c'est tout ça. Respecter les textes. respecter les êtres humains. Parce que dans cette bataille contre le troisième mandat, dans cette région même, il y a eu des morts. un petit a été décapité. Et j'ai regardé ça depuis Bruxelles. Mais quel spectacle nous donnons au monde ? Quel spectacle nous donnons au monde ? Pour un pouvoir, pour un pouvoir mais il y en a qui ont eu le pouvoir sans couper des têtes. Sans couper des têtes. Jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul à ne pas revendiquer d'être le fils du fouet. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Mais, même ceux qui revendiquent d'être le fils du fouet, ils font ce qu'au fouet n'a pas fait. Ils font ce qu'au fouet n'a pas fait. entre vous et moi, qui est donc le fils du père ? vous voyez ? Donc, je suis venu dire au président Bédien que, et à madame, et à madame, que je les remercie beaucoup. Je les remercie énormément pour le voyage qu'ils ont effectué à Bruxelles, et ils ne sauront jamais comment ce voyage a pésé dans mon cœur. Ils ne sauront jamais. quand vous êtes sur une île abandonnée de tout le monde et que une pirogue arrive et que le pirogue dit qu'il est venu te saluer, toi, qui es sur cette île abandonnée, ce que tu ressens, ce que tu ressens, c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là et c'est ce que je ressens encore. Et il fallait que je vienne le dire devant ses parents, devant son peuple, au président Henri Coulan Bédier et à son épouse. Merci. Merci. Vous autres, chers amis, on se réveille. Et je parlerai de politique. Parce que pour le moment, même si mon merci ressemble à la politique, parce que je suis moi et que lui est lui, bon, mais pour le moment, je ne fais pas encore de politique. Je vais faire la politique après. Je remercie tous les chefs traditionnels qui sont venus me saluer. Je les remercie énormément. Mais, en cœur, dites avec moi, levez-vous et dites avec moi au pays d'Hambédier, merci. Voilà. Merci. Applaudissements Merci.